Black M, CV, Distinction et ses affaires Black M, né Alpha Diallo le 27 décembre 1984 à Paris, est un rappeur, auteur-compositeur-interprète et chanteur français, membre du groupe Section d'Assaut. En 2014, il sort son premier album solo, intitulé Les yeux plus gros que le monde, certifié disque de diamant. L'album et sa réédition sont notamment portés par les singles Sur ma route ainsi que Madame Pavochko ou encore On se fait du mal. Les parents d'Alpha Diallo sont d'origine guinéenne, précisément de la région du Dongol-Sigon-Ofouta-Djalo. Il a grandi dans une famille modeste dans une chambre de bonne, dans le 7e arrondissement de Paris, il réside maintenant dans le 12e. Le pseudonyme Black Messe-Rim est un jeu de mots, une contraction entre le nom de l'ancien ennemi public numéro 1, Jacques Messe-Rim, et les mots « rime » et « black » évoquant sa couleur de peau. Depuis 2014, il est principalement appelé Black M. Lors de ses apparitions dans les clips de section d'assaut, il utilise certaines mimiques, comme le fait de faire les gros yeux expressions qu'il reprendra dans le titre de son premier album. Il est aussi considéré comme l'un des membres les plus techniques de section d'assaut, avec Gims et Lefa. En 2012, Black M participe au remix du morceau R.i.p de la chanteuse britannique Rita Ora. Il donne une interprétation live au VIP Room en novembre 2012. Début en solo plus les yeux plus gros que le monde, 2013 à 2015. Le 31 mars 2014, Black M sort son premier album solo intitulé « Les yeux plus gros que le monde », relativement bien accueilli par la presse spécialisée, vendu à 530 000 exemplaires en décembre 2014 et nommé disque de diamant. En mai 2014, son single « Sur ma route » se classe numéro 1 des ventes en français et certifié disque de platine. Le 8 septembre, il sort le clip d'un autre single avec Dr. Beriz, « La légende Black ». Black M annonce la réédition de son premier album sous le nom « Le monde plus gros que mes yeux », sorti initialement prévu le 17 novembre 2014, dont le premier extrait est « Je garde le sourire ». Parallèlement, Black M s'investit dans d'autres projets. Il participe ainsi à la bande originale du film « Les nouvelles aventures d'Aladdin » en featuring avec Kev Adams, ou encore sur la compilation « Touche pas ramazique » de Tefa et Cyril Hanouna. « Eternal Insatisfait », 2015 à 2018. Fin 2014, Black M annonce la préparation de son deuxième album solo, intitulé « Eternal Insatisfait ». En 2016, il rejoint la troupe des Enfoirés. Il apparaît dans le clip de la chanson « Liberté » mais ne fait pas partie du spectacle au rendez-vous des Enfoirés qui était à Paris du 20 au 25 janvier. Le 28 octobre 2016, l'album sort, suivi d'une tournée, Elle, Eternal Big Black Tour, qui se déroule entre avril et décembre 2017. Le 29 septembre 2017, il dévoile le titre d'Essnoté, une semaine plus tard, Dress Code. Ses deux extraits sont retrouvés dans la réédition d'Eternel Insatisfait, sorti le 17 novembre 2017. En novembre 2017, il annonce qu'il se lance dans le cinéma avec une autobiographie dont le tournage devrait débuter au début de l'année 2018. Il était une fois. 2018 à 2020. En septembre 2018, Black M annonce sur les réseaux sociaux qu'il prépare son troisième album, qui doit sortir en septembre 2019 et être accompagné d'une tournée. Il sort le premier extrait de ce futur album le 3 juin 2019 qui se nomme « Bon, Prologue ». Le 13 juin 2019, il sort le deuxième extrait de l'album qui se nomme « Mon beau-frère », le rappeur a invité Ryan Bensetti et Issa Dumbia dans le clip. Le 22 août 2019, il sort le troisième extrait dans « Mon délire » avec « Us l'enfoiré » et « Soul King ». Le 13 septembre 2019, trois ans après la sortie de son précédent opus, Black M publie son troisième album studio, « Il était une fois ». Lors de sa première semaine d'exploitation, le disque ne s'écoule qu'à seulement 5600 exemplaires, atteignant les 9000 ventes au bout de la troisième semaine. Une performance décevante pour l'artiste au vu des ventes de ses précédents albums. Malgré une bonne promotion et plusieurs passages à la télévision, le disque est un réel échec commercial. Alpha et A.L. Family, 2020 à 2022 Fin 2019, Black M annonce le grand retour de la section d'assaut pour 2020. La section d'assaut annonce une grande tournée pour 2020 et certainement « Évasif », un album qui va suivre. En avril 2020, il fait partie des 350 artistes de « Et Demain ». Le collectif qui interprète la chanson est « Demain », en faveur de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Le 27 décembre de la même année, Black M insulte Gims et Kev Adams, entre autres, clash qui paraît assez étrange et secoue la toile, notamment sur Twitter, où les insultes ont été publiées. Il critique aussi la section d'assaut, dont le retour est prévu en concert la même année. En réalité, on apprend plus tard qu'il publiait ses messages en tant que Black Shady, son alter égo haineux, pour annoncer son retour. En effet, toujours le 27 décembre 2020, il sort le son Black Shady PT4, accompagné d'un clip, qui fait donc suite à Black Shady PT1 et 2, publié comme son solo dans des albums de section d'assaut, et Black Shady PT3, publié dans son premier album « Les yeux plus gros que le monde » en 2014. À la fin du clip, il annonce la sortie d'un album gratuit, Alpha PT1, pour mars 2021. La sortie est ensuite décalée au 21 mai 2021. Entre-temps, il sort d'autres extraits de son album, tels que N.S.G. et à la tienne. À partir du 19 juillet 2021, Black M sort la première saison de sa série à Elle Family. Le 5 novembre, il apparaît dans le classico organisé. À partir du 28 décembre 2021, il est juré de The Voice Belgique. Il a chanté et composé le générique de la saison 4 de Foot de Rue, diffusé depuis le 4 février 2022 sur OCO. La légende Black, 2022. Il sort le générique entier de Foot de Rue saison 4 intitulé « C'est du Foot de Rue ». Il annonce par la suite qu'il est composé d'une nouvelle équipe, il quitte le label Watibé et il arrête le projet des EPS Alpha, qui était sous ce label et signe chez TF1 Musique. Il annonce le nom de son album, La légende Black, prévu pour printemps 2023. Puis, il fait une collaboration avec Célio dans le magasin de Lyon et de Paris, pour chanter son nouveau single Outfi avec le doc sorti le 29 avril 2022. Il sort ensuite Onva Yek en collaboration avec Amaya et Maïcha le 21 juin, qui est une reprise de Yeke Yeke. Onva Yek contribue à son retour en radio et en télé, où il interprétera le titre plusieurs fois. En octobre 2022, Black M annonce que son album ne sortira que début 2023. Le 29 octobre 2022, Black M est invité au concert d'Amir à Paris. Ils interprètent un duo inédit, Grandir, et annoncent que celui-ci fera partie du prochain album de Black Monsieur le 11 janvier 2023. Black M et Amir annoncent la sortie de leur titre en duo Grandir le 13 janvier, en tant que premier extrait de l'album La légende Black. En avril 2023, il tourne une partie de son prochain clip à moulins pour un prochain single en collaboration avec Koulibé, Sidiki Diabaté et Digiban. Le 26 avril 2023, Black M annonce son nouveau titre C'est Dieu qui donne en collaboration avec Sidiki Diabaté et Koulibé pour le 28 avril. Puis, il annonce que le clip sortira le 3 mai 2023. Le 17 mai 2023, il annonce sur Snapchat et lors d'un concert que l'album sortira le 22 septembre 2023. Le 30 juin 2023, il dévoile en session live le titre Le Pouvoir. Le 7 juillet 2023, il dévoile l'audio et les paroles de Tagada son nouveau single, deuxième extrait de l'album. Le 22 septembre 2023, il dévoile le titre légendaire en feat avec le doc, anciennement Dr. Beriz, reporte son album au 13 octobre et lance les précommandes. Le 6 octobre 2023, il dévoile le clip Dr. Snitch où il clashe notamment Dawala. Le 13 octobre 2023, 4 ans après la sortie d'Il était une fois, Black M publie son quatrième album studio, La Légende Black, l'album sort un vendredi 13 comme son album précédent. Le 23 décembre 2023, il dévoile comment allez-vous en collaboration avec des rappeurs guinéens, Soul Bangues, MC Fresh, Maxime Béka, Dépotoir, Mélangeur, Stryker. Ce son ne fait pas partie de La Légende Black M. Le 1er janvier 2024, il dévoile l'extrait d'Infrastyle, Paris Centre. A partir du 16 février 2024, il est candidat dans la 13e saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1 avec Elsa Bois comme partenaire de danse. Le 12 avril, il est éliminé, tout comme James Danton, et termine 7e sur les 12 participants. Le 19 avril 2024, il dévoile une suite surprise de La Légende Black nommée La Légende Black 2. Ce nouveau projet est composé de 8 morceaux exclusifs dont Paris Centre Challenge publié il y a deux mois. Vie privée. Depuis 2009, Black M partage sa vie avec Léa Djadja, conseillère en images, maquilleuse professionnelle et animatrice de télévision de incroyables transformations sur M6 qu'il a rencontré sur le tournage du premier clip Watibon son de section d'assaut. Ensemble, ils ont un fils, Isaac, né le 13 mars 2012. Le 28 juillet 2020, le couple annonce qu'ils attendent leur deuxième enfant. Le 20 septembre 2020, Léa met au monde une fille, prénommée Sina. Le 29 septembre 2020, leîné de Lam